Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte, ça va être le festival des gros cartons, bientôt là, sur la chaîne, parce qu'aujourd'hui on teste un matelas gonflable qui prend déjà pas mal de place, vous voyez, mais prochainement je vais tester un graveur laser de dernière chaîne, 20 watts, un truc monstrueux, qui en plus est livré déjà tout monté, enfin quasiment, donc je vous laisse imaginer la taille monstrueuse du carton qui vient avec. Bref, aujourd'hui donc on teste un petit objet simple et ça va aller assez vite, un matelas queen size de chez Luxe Choice. C'est toujours pratique d'avoir ce genre de truc quand, comme moi par exemple, vous habitez dans une maison, vous avez plusieurs pièces, mais seulement deux chambres, une pour moi, ma femme, et l'autre pour mon gamin. Du coup, quand on reçoit du monde, si jamais on veut coucher des gens à l'improviste, on est un petit peu embêté, et bien avec ce genre de matelas gonflable, vous ne le serez plus, ça vous transforme votre salon par exemple, littéralement, en une chambre d'appoint pour un soir ou deux, ça peut quand même bien dépanner. Celui-ci est auto-gonflable, d'ailleurs pour moi c'est la seule catégorie qu'il faut choisir, n'achetez pas un de ces matelas gonflables qu'il faut gonfler à la pompe à pied, c'est le bordel et vous n'aurez jamais une pression satisfaisante. Celui-ci s'auto-gonfle, donc on va déjà voir un petit peu une mise en situation, on va essayer de faire un truc un petit peu sympatoche pour ce test, et puis ensuite bien sûr je vous montrerai ce que ça donne une fois qu'il est gonflé. Mais on verra aussi combien de temps ça met pour le gonfler, tiens. Allez, c'est parti pour le test de ce matelas gonflable de chez Luxe Choice, on y va. Bien, alors c'est parti pour le déboîtage en règle de ce matelas. Très 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 grosse boîte comme je vous disais, et vous voyez ici à droite la boîte du graveur laser. Je vous rassure, tous ces cartons sont recyclés, je les emmène à chaque fois à la déchetterie. Même chose pour tout ce qui est sachet plastique et tout ça dans les autres types de produits. Alors, on va procéder au déboîtage. Le produit s'auto-congratule beaucoup sur l'emballage, vous avez remarqué. Il s'octroie 5 étoiles, il dit qu'il est premium, et puis bien sûr la marque Luxe Choice, le choix du luxe. Voilà, je pense que les mecs ont intérêt à être à la hauteur de ce qu'ils ont marqué sur la boîte. On notera aussi ici qu'il est marqué que ce matelas est au format queen size, c'est-à-dire que les matelas, enfin les draps standards iront très bien sur ce matelas. Voilà, il y a les tailles détaillées ici sur le côté pour ceux qui chercheront notamment la largeur. Donc il vous faudra des draps en 160 je crois, c'est comme ça. Voilà, donc allons-y. Qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Le matelas est dans une belle petite housse, c'est très cool, il n'y a absolument rien d'autre dans le carton. Zoopla ! Un kédak. Donc ça c'est pas mal la petite housse de transport. Voilà, si vous voulez emmener ça en camping aussi, après tout, vous n'êtes pas obligés d'avoir ça uniquement chez vous, vous pouvez très bien le trimballer et en profiter, vous, chez quelqu'un d'autre, ou je vous dis, en camping sous une tente, c'est quand même mieux que d'être juste sur un de ces tapis de gym de 3 cm d'épaisseur, là, sur lesquels on se pète le dos. Là vous aurez un vrai bon matelas, regardez-moi ça, c'est magnifique. Alors il y a une petite odeur de caoutchouc neuf, mais ça, elle n'est pas trop prégnante, comme sur certains trucs premier prix où vous avez une odeur de pétrole absolument infernale qui envahit la pièce. Là il y a une petite odeur, mais discrète, c'est pas bien méchant. Alors on a des trucs dans l'emballage, qu'est-ce que c'est ? Ici, voilà, la notice d'instruction et on vous explique comment le replier. Ah ben ça, c'est excellent ça, parce que c'est un problème que j'avais eu avec le précédent que j'avais testé. On ne nous expliquait pas comment le replier, donc du coup, il était très compliqué de le faire retenir à nouveau dans sa housse ensuite. Que là, il y a toutes les explications, c'est excellent, c'est en anglais, mais voilà, c'est bien suffisant pour un truc comme ça. Et alors il y a aussi... des rustines. Voilà, ça ce sont des patchs pour réparer d'éventuels trous. Bon, normalement, chez vous, ça ne doit pas arriver, hein, c'est du costaud, c'est du solide, on sent bien qu'il y a de l'épaisseur. Mais en camping, vous savez, il suffit d'avoir posé ce truc-là à un endroit où il y avait un caillou pointu que vous n'aviez pas remarqué. Un petit accident peut vite arriver, au moins vous aurez de quoi réparer. Ah ouais, c'est lourd, hein. On sent que c'est du bon, que c'est du costaud, hein. Il y a vraiment un poids et une inertie sur l'ensemble. Bon, écoutez, je ne vais pas trop le déplier ici, ça ne servirait à rien. Je vais plutôt vous montrer la portion ici à l'avant. Attendez, je vais mettre un coup de spot parce qu'on ne voit pas grand-chose. Hop là, voilà. Donc ici, vous voyez en fait la zone électrique avec une trappe qui s'ouvre ici dans laquelle le câble est enroulé. Vous voyez, il y a le câble électrique ici qui a, je dirais, une longueur d'à peu près 2 mètres repliée à l'intérieur. Ça, c'est pas mal. Comme ça, tac, vous refermez. Ça ne dépasse plus une fois que c'est gonflé. Et ici, vous avez une pompe qui va permettre de gonfler en tournant comme ça et de dégonfler en tournant dans l'autre sens le matelas complet. Alors évidemment, là, il ne se passe rien parce que ce n'est pas branché. Mais dès que vous allez tourner, il va y avoir de l'air qui va rentrer. Et si vous préférez le faire avec une pompe à vous, il y a la valve ici. Mais bon, nous, on va utiliser la pompe intégrée. C'est comme ça qu'on va pouvoir mettre le produit à l'épreuve. Allez, petite mise en situation. Ah tiens, salut Fantasiu, qu'est-ce que tu deviens ? Ouais, salut Spirou, bah écoute, je suis passé dans le coin, donc je me suis dit que j'allais venir te faire un petit coucou. Oh, bah tu vas bien rester boire un petit coup ? Ah bah ouais, volontiers, avec plaisir, ouais, ouais, pas de problème. Et là, le mec, j'ai dit... L'eau, et bah il faut en profiter, parce que dans 20-30 ans, il y en aura plus. Et puis, et puis, et puis, et puis voilà. Et puis, et puis, tu sais quoi, peut-être que ce serait mieux que tu restes à la maison pour ce soir ? Mais non, qu'est-ce que tu racontes, j'ai vu sur... Ah ah, ouais, ok. Bon, tu sais quoi, je vais te préparer un petit lit vite fait. Voilà, donc là, le matelas est en train de gonfler. Vous pouvez entendre le bruit que fait la pompe. Et j'ai mis un timer là-bas pour voir combien de temps ça va mettre. Et pour voir si ce matelas est aussi une option valable en camping, je gonfle le matelas en utilisant ma powerbank solaire qui est ici, et que j'ai rechargée hier avec le panneau solaire. Donc là, ça a l'air d'aller quand même assez vite. Je pense même que le timer va devenir invisible, donc je vais aller le repositionner carrément par-dessus le matelas, je pense. Et bah alors ? On n'est pas mieux comme ça ? Alors, blague à part, Bon, voilà, évidemment, vous avez compris, hein. Là, j'ai mis une mise en situation du copain bourré qui reste à la maison pour pas avoir un accident de la route, ce qui est d'ailleurs la chose la plus importante à faire. Mais on peut imaginer plein d'autres choses, hein. Vous avez un gamin qui veut faire une pyjama party avec ses amis, vous avez pas suffisamment de couchage, hop, un ou deux matelas comme ça, et vous êtes paré. Alors, il est super sympa, j'aime beaucoup cette teinte blanche et bleue, et j'apprécie énormément le velours sur le dessus, là, qui est vraiment sympa. Limite, vous pouvez dormir dessus comme ça, tel quel, et vous aurez quand même un confort et une douceur, quand même, au rendez-vous. La rigidité est vraiment bonne, hein, comparable à celle d'un vrai matelas. Après, évidemment, ce genre de truc, sur une période de quelques jours, va se dégonfler, mais vous avez juste à le rebrancher, tourner le bouton devant, et ça va remettre de la pression, donc c'est vraiment pas un problème. En plus, vous avez vu, en moins de 4 minutes, de 0 au gonflage maximum, on était nickel, j'avais même un petit peu trop gonflé. Donc, ouais, franchement, à ce niveau-là, rien à dire. Alors, il disait qu'on pouvait mettre des draps dessus, parce que c'était un queen size standard. Bah, écoutez, on va vous y en voir, hein, je vais aller chercher des draps, et puis on va faire un petit essai. Et bien voilà, j'en arrive à la conclusion de cette vidéo, et je vais vous donner mon avis sur ce produit. Regardez ça, j'ai mis une couette, j'ai mis des coussins, j'avais pas d'oreiller sous la main, et j'ai même pu mettre le draus en dessous. Regardez. Donc là, on a du tissu là, une bonne grosse couette, des oreillers. On est sur un quasi-vrailly. Bon, évidemment, en termes de soutien, ça reste un matelas gonflable, donc avec une certaine élasticité, un certain rebond, peut-être un peu exagéré par rapport à un vrailly, mais on a quand même de la fermeté. Regardez, moi, je fais quand même 88 kg, et je ne m'affaisse pas exagérément dans le matelas, pas plus que sur un vrai matelas en tout cas. Ça fait en plus un bon quart d'heure déjà là qu'il est gonflé, et il n'y a pas de perte de pression, de choses comme ça. Donc, rapide à gonfler, durable et confortable. Il n'y a pas grand-chose à reprocher, finalement, à cet objet. Sinon, évidemment, ça a plus grande fragilité par rapport à un matelas ordinaire. Vous voyez, par exemple, tout à l'heure, quand je le gonflais, il était près de la cheminée. Bon, heureusement que le gonflage n'a pas duré plus de 5 minutes, parce que je pense que exposé à une chaleur forte, ce genre de truc, aurait peut-être tendance à se déformer, ou des choses comme ça. Là, je n'ai rien remarqué de vraiment probant, mais je pense qu'il n'aurait pas apprécié passer des heures à côté d'un feu, ou sur un sol avec des épines ou des choses comme ça qui peuvent potentiellement l'endommager. C'est d'ailleurs certainement pour ça qu'ils vous ont fourni des rustines. Mais regardez, là, on est sur le sol en béton de mon garage. Bon, c'est vrai qu'il y a un tapis sous le matelas pour le protéger un petit peu et pour ne pas le salir, mais ça fonctionne super bien. On a cette espèce de tissu velours, cet aspect velours qui permet même à la rigueur de faire une sieste sans avoir besoin de mettre tout ça par-dessus. Si vous êtes déjà habillé, ça fonctionnera très bien. Et puis, si vous voulez un vrai lit, vous voyez, un drap, un drap ouss et une couette plus tard et vous avez un vrai lit de plus chez vous. Voilà. Donc, bah écoutez, je crois que la messe est dite. Je vais te piquer un petit somme, moi. Ouais. Pas mal finalement, ce coussin. Et bien voilà, c'était le test de ce matelas gonflable de chez LuxChoice. Un petit objet indispensable dans toute maison suffisamment grande pour ceux qui, comme moi, n'ont pas suffisamment de couchage pour pouvoir loger des amis. Ça vous permet de transformer n'importe quelle pièce de chez vous en une chambre d'appoint. Et ça, ça n'a pas de prix. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain test. Allez, tchoss ! Sous-titrage ST' 501